Sarah Portiche, bonjour. Bonjour Gérard Cortin. Alors nous allons parler, alors c'est sport, c'est… Ah c'est du sport. C'est du sport, c'est du sport. Ah c'est du vrai sport, ah oui oui, c'est du vrai sport. Voilà, Pilate. Alors Pilate, moi j'ai découvert, peut-être un peu sur le tard, vous allez dire, mais que cette méthode portait son nom de quelqu'un, c'était le nom propre d'une personne qui a inventé cette méthode, un Allemand. Alors justement, expliquez-nous un peu d'où vient ce Pilate et puis comment il a évolué à travers le temps. Alors Joseph Pilate est un Allemand, il est né à Düsseldorf en 1880, il est mort en 1967 aux États-Unis. En 1914 ou entre 14 et 18, il était en tournée en Angleterre et il a été fait prisonnier par les Anglais sur l'île de Mans en tant que ressortissant étranger. Entre temps, quand il était jeune, il avait des gros problèmes d'asthme, d'aromatisme articulaire et il a essayé de surmonter ses handicaps et il a fait… il s'est formé par quand même d'autodidactes, il a lu des manuels, il s'est entraîné, il a expérimenté plein plein de méthodes. Si bien qu'à 14 ans, il posait pour des planches anatomiques alors qu'il était plutôt chétif au départ, un peu à la chambre de sonnerie comme histoire. Et en Angleterre, prisonnier sur l'île de Mans, il voit que les prisonniers de guerre sont alités. Et c'était la politique à ce moment-là, quand un soldat était blessé, on le mettait sur un lit, il ne bougeait plus. Il s'est dit ce n'est pas une bonne idée, il faut absolument le rééduquer, il faut le faire bouger. Donc c'est inspiré des appareils de kiné de l'époque. Il a bidouillé la première cadillac sur un lit en utilisant les ressorts des sommiers, je suppose, en mettant des montants et c'est l'enceinte de la cadillac. Donc il a commencé sa méthode sur machines en Angleterre pendant la guerre de 14-18. Voilà, on va donc parler de tout ça, vous parlez déjà des machines. Cadillac, c'est bien parce que c'est... Oui, ça parle. Voilà, donc quatre volumes. Alors quatre volumes qui sont disponibles, d'abord ça c'est important, sous format numérique. Exactement, c'est ce qui permet d'avoir cette amplitude de répertoire, d'explications. Je ne les ai pas comptés mais si je m'aurais fait au dossier de presse. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment une vraie encyclopédie en quatre volumes. Complète. Alors, ouvrage qui s'adresse à la fois à des professionnels mais aussi au grand public. Au pratiquant. Au pratiquant, s'ils veulent connaître la méthode pilates, le tome sur le sol avec ou sans accessoires, ils peuvent l'acheter pour le pratiquer chez eux. Bon, je conseille de commencer quand même avec un prof, mais un prof bien formé, ce n'est pas toujours le cas. Et en tout cas, ça leur permettra de savoir si le professeur est bien formé, si la méthode est bien appliquée. Et après, ils ont toutes les explications pour le faire. Ils ont en plus les vidéos qui leur montrent les exercices. Voilà, donc avec les liens vidéos effectivement qui sont très pointus. Très faciles, oui. Et effectivement. Donc, alors vous parlez de formation justement. Bon, vous avez une formation, vous avez, alors c'est assez important, c'est parce que comme dans l'aviation, j'ai eu 12 000 heures d'enseignement. Oui, c'est pas mal quand même entre 2007 et 2022. Il y a eu 12 mois d'interruption administrative, vous vous souvenez. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui certifie la qualification d'un enseignement de qualité ? Il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien d'officiel. En France, le pilates n'est pas réglementé. Donc, vous avez différentes écoles qui se réclament bien sûr de la meilleure école qui soit, qui disent qu'elles sont elles seules qualifiées pour certifier. En fait, ce sont toutes des méthodes d'origine étrangère. Il n'y a pas encore de méthode française. Et en fait, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elles enseignent. Elles parlent d'écoles prestigieuses ou pas étrangères, mais le contenu est inconnu. Parce que quand vous avez signé pour une formation, vous signez d'abord pour assez cher, ça peut être entre 4 000 et 9 000. On vous donne quand même, vous en avez pour un ou deux ans. Voilà. On vous donne, on vous fait signer une clause de confidentialité, c'est-à-dire qu'on va vous donner un support de cours. Bon, ça ressemble souvent un peu à un polycopier. On va vous interdire de diffuser. Donc, avant d'avoir signé, vous ne savez pas ce que c'est. Et les particuliers, les pratiquants ne savent pas non plus ce que c'est. Donc, c'est un peu la boîte noire, si vous voulez. Alors, l'avantage de ma méthode, c'est que tout est sur la table. Tout le monde a la possibilité d'évaluer, de connaître, de comprendre, puisque j'explique aussi tout ce qui est les fondamentaux de la méthode Pilate, c'est-à-dire comment posturer la colonne, comment respirer, comment contracter les abdominaux. Et ça, ça a évolué aussi. Parce que vous regardez le petit fascicule que Pilate a publié un seul livre qui s'appelle Return to Life, Retour à la vie, qui comprend 34 exercices au sol. C'est peu, mais c'est lui qui est en photo. Donc, on le voit, il a de la soixantaine, on lui en donne 15 ans de moins quand même. Il était en bonne forme, le monsieur. Il est déficulé, je crois, à 84 ans. Donc, ça a un gage de… Oui, de bonne forme. Et en plus, deux ans avant, il était resté suspendu pendant des heures à des poutres dans son studio parce que le feu avait pris dans l'instaurant au-dessous. Il voulait sauver les meubles. Alors, vous imaginez ce qu'il a énalé. Il a quand même vécu un ou deux ans après. Donc, c'est pas mal. Donc, on voit bien qu'il ne respecte pas les fondamentaux, la neutralité de la colonne telle qu'on la pratique actuellement. En fait, c'est depuis les années 2000 qu'on trouve des éléments d'explication, pas d'explication, des consignes empiriques pour avoir une colonne neutre et pour bien se positionner, bien contracter les abonnements. Mais il n'y avait rien d'écrit. Il n'y a rien d'expliqué. Donc, moi, j'ai utilisé, j'ai fait eu recours à des auteurs français, parce qu'on est très, très bons auteurs français, qui, depuis les années 2000-2004, ont écrit sur toute cette physiologie et biomécanique de la colonne, de la contraction abdominale, tout ça pour protéger le périnée, protéger les organes et ne pas se faire mal au dos. Alors, vous parlez de méthode française et vous parlez aussi de méthode venant de l'étranger. Quelle différence ? Alors, d'abord, elle est écrite en français directement. Il n'y en a aucune autre. Voilà. Deuxièmement, j'ai eu recours à des auteurs français et francophones pour l'actualiser. J'ai fait ma synthèse personnelle à partir de différentes méthodes qui existent. J'ai modifié des organisations, j'ai modifié des exercices, j'ai modifié des chorégraphies, j'ai précisé tout. Et c'est une synthèse générale et un peu dans l'esprit de la philosophie et des lumières, c'est-à-dire systématicité et rationalité, ce qui n'existe pas à l'heure actuelle. Alors, vous parlez beaucoup effectivement des abdominaux, du ventre, de la respiration et du périnée, vous en avez parlé. C'est aussi bien homme-femme d'ailleurs. Bien sûr, tout à fait. Alors, médicalement, si l'on peut dire, quelles efficacités ont été prouvées ou développées ? Alors, prouvées, je ne pense pas qu'il y ait des études vraiment scientifiques. Mais par expérience, le camp médical sait que le pilate est très bon pour le dos. Mais pas seulement pour le dos, c'est-à-dire qu'on fait les abdominaux de telle manière qu'on renforce à la fois les abdominaux, le dos, qu'on protège les organes et le périnée, comme je vous l'ai dit. On travaille tout le reste aussi. On travaille les bras, on travaille les jambes, on travaille la souplesse, on travaille le renforcement et la stabilisation, ce qui est très important, parce que quand on prend de l'âge, on perd un petit peu en stabilité. Et donc, on travaille énormément les pieds. Il faut comprendre les pieds aussi, parce qu'il y a des petits appareils pour les pieds. Il faut vraiment travailler tout le corps en entier et par petits morceaux, c'est-à-dire qu'on travaille des petites masses musculaires qu'on n'a pas l'habitude de muscler et on les travaille en complément avec les autres. On travaille à la fois en concentrique, c'est-à-dire en renforcement, en raccourciant le muscle, si vous voulez, en le renforçant, et en excentrique, c'est-à-dire en allongeant. On travaille aussi la souplesse. Alors, on va prendre deux exemples pour quelqu'un de… pas forcément débutant, mais qui veut commencer ou qui a déjà un peu commencé en salle. Et là, bien souvent, d'ailleurs, il n'y a pas de machine, c'est au sol. La plupart du temps, parce que c'est plus simple. C'est plus simple, oui. Vous n'imaginez pas que les municipalités vont s'acheter des grosses machines comme ça. En plus, la formation est beaucoup plus compliquée avec les machines. Donc, la plupart du temps, c'est au sol. Voilà. Donc, quel type de séance il faut envisager la durée, Alors, pour avoir des bons résultats, c'est une heure par semaine minimum. Donc, comme pratiquement tout, il n'y a pas de secret. Après, il faut travailler progressivement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas. Il faudrait théoriquement, idéalement, qu'il y ait des niveaux. C'est rare qu'il y en ait, mais on ne fait pas d'exercice de niveau 2 ou 3 quand on est débutant. C'est dangereux. Donc, il faut y aller tout doucement, mais en même temps, il faut quand même faire des efforts. Donc, on peut faire… Alors, le pilote au sol, c'est essentiellement les abdominaux. C'est très bon, mais ça ne travaille pas ni les jambes, enfin, un petit peu les fléchisseurs des hanches, mais pas les bras non plus. Il n'y a qu'un mouvement pour les bras au sol, les pompes. Donc, c'est un peu juste. Mais déjà, ça va renforcer énormément tout le buste, ça va travailler le gainage et ça va remettre quand même en forme. Mais ce serait bien de compléter avec des étirements et des mouvements pour les bras, par exemple. Mais on peut le faire avec les accessoires. Le cercle pilote, c'est un cercle un peu de force, si vous voulez. Vous avez le rouleau qui travaille beaucoup la stabilité, mais il ne faut pas le faire au début. C'est un rouleau en mousse qui est une base instable et on s'allonge dessus. C'est excellent. Vous avez le gros ballon, c'est un peu plus dit, il faut faire attention quand même parce que c'est lourd. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi ni avec n'importe qui. Et puis, vous avez l'arc barrel, c'est un arc comme ça sur lequel on s'installe qui est très, très bien pour protéger les lombaires. Et vous avez la bande élastique qui vous permet de travailler aussi les bras et puis la souplesse. Alors, donc, toute cette partie-là, on va la retrouver effectivement dans le volume sur le travail au sol. Exactement. Et donc, plus orienté. Et puis ensuite, le travail sur les machines. Est-ce qu'il faut le faire avec un prof ? Ou est-ce qu'il faut, pour éviter tout risque de claquage, de forcer ou de faire des mouvements qui ne seraient pas corrects ? Oui, le faire seul si vous avez des machines à la maison, mais imaginez qu'elles sont un peu grosses quand même les machines. Vous avez une qui ressemble à une chaise et qui peut se mettre dans le salon. Mais déjà, on fait pas mal de choses dessus. Donc, si on veut faire du travail sur les machines, c'est mieux de commencer avec un professeur. Néanmoins, dans ma méthode, vous avez tout est expliqué, y compris le fonctionnement de machines, les relations entre les différentes marques, parce qu'il y a différentes marques de machines. Vous pouvez vraiment le faire toute seule si vous avez une machine. Mais commencez quand même un petit peu en salle avec un professeur qui maîtrise le fonctionnement de la machine pour être un peu familiarisé. Mais c'est tout. Après, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Ceci dit, il faut faire attention quand on monte en niveau. Les exercices qui sont en équilibre, qui sont beaucoup plus compliqués. Donc, il faut y aller doucement aussi. C'est pareil. Maîtriser petit à petit sa force, sa stabilité, sa souplesse. Jamais forcer. En pilote, on ne force jamais. Il y a des machines qu'on trouve dans les salles de sport classiques ? Rarement. Il y en a qui sont équipées en une ou deux machines pilote. Mais c'est rare quand même. Mais ça existe. Ça existe, bien sûr. À ce moment-là, c'est plutôt une seule personne en privé ou en duo. Ça coûte beaucoup plus cher tout de suite. Parlons des machines, justement, puisqu'il y a trois volumes qui sont consacrés plus exactement à tout ce qui est matériel, machine. Quelle différence entre les machines ? Vous l'avez un petit peu évoqué. On va rentrer un petit peu plus dedans. La machine réformeur, la fameuse machine Cadillac. Le long me plaît bien. Et puis ensuite, la partie, ce que vous appelez les petits appareils. Oui, il y a la chair qui n'est pas assez conséquente quand même et qui est petite en taille. Et puis, vous avez d'autres. Vous avez le Durbarol, vous avez le PED au poule, enfin tout ça. Bon, on va les laisser de côté ceux-là. Alors, le réformeur, c'est celui qui a… Le réformeur à la Cadillac, c'est un répertoire à peu près identique en termes de nombre. Mais on travaille un peu différemment. Vous travaillez plus les étirements sur la Cadillac. Vous travaillez aussi en suspension. Quand vous avez une vraie Cadillac, vous allez monter en horizontaux. Et là, vous pouvez vous suspendre et faire du travail un peu d'acrobatie, si vous voulez. Mais aussi un peu athlétique. Vous avez des possibilités de travailler les abdominaux en sécurité parce que vous avez les ressorts qui vous tiennent. Quand vous voulez dérouler la colonne, si vous n'avez pas un bon support abdominal, vous allez donner des à-coups et vous faire peut-être mal dans les lombaires. Tandis que là, vous êtes soutenu par les ressorts. Vous pouvez maîtriser et contrôler le mouvement et petit à petit, vous renforcer. Donc, ça permet un travail plus progressif et plus sécure au début. En plus, les machines vous alignent. Donc, vous êtes encadrés, si vous voulez, par les montants et les dispositifs. Alors, sur le réformeur, vous avez la dernière partie. La partie du niveau 3 est beaucoup plus difficile. Ça devient vraiment difficile. Vous avez des gros appuis. Mais au début, c'est vraiment agréable parce que, par exemple, vous faites le travail des jambes. Vous êtes comme sur un bateau. Vous entendez le bruit des ressorts. Ça travaille vraiment bien les abdominaux et les jambes. Et vous avez une très, très grande variété d'exercices. C'est énorme ce que vous avez. Donc, vous n'ennuyez jamais, en fait. Le réformeur, ça peut ressembler à un rameur, mais ce n'est pas du tout un rameur. Ça ne fonctionne pas pareil. Mais on peut travailler en appui. Les pieds en appui sur la barre de pied ou les mains en appui sur la barre de pied. On peut faire du gainage. On peut faire de l'assouplissement. On travaille vraiment les bras de façon extrêmement efficace. Ce qu'il y a de plus difficile, pour les bras, c'est sur le réformeur. Ça travaille différemment des haltères, si vous voulez. Ça n'a rien à voir parce que c'est des ressorts. Donc, la force est prise progressivement, si vous voulez. Et puis, on travaille en même temps la stabilité. Si on est à genoux sur le chariot, quand on bouge, le chariot bouge. Donc, on a intérêt à guiner pour tenir. Donc, il y a plein d'apprentissages simultanés, si vous voulez, quand on fait un exercice en pilates. Alors, je suppose que vous proposez des programmations dans les ouvrages de manière progressive. Oui, vous avez des répartitions par niveau. Donc, ça s'appelle des routines. En fait, classiquement, c'est des routines. Vous avez niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous avez une série d'exercices. Vous ne faites pas tout à chaque heure. Ce n'est pas possible. Il y en a beaucoup trop. Mais vous avez le choix pour travailler toutes les parties du corps dans chaque niveau de difficulté. Donc, ça, c'est organisé aussi. Voilà. Donc, ce qui est important maintenant, c'est où se procurer et comment se procurer vos ouvrages ? Oui, ce n'est pas difficile. Vous allez sur Internet. Bon, si ce n'est pas difficile, au moins. Vous cliquez sur Amazon ou n'importe quel autre ou FNAC. Enfin, je ne sais pas tout ça, en fait. Ou sur l'éditeur InStory. Et vous achetez, vous recevrez un lien. Et vous aurez la méthode sur votre support informatique. Ou téléphone, on fait ce que vous voulez. Bon, écoutez, je m'y mets demain. Tant mieux. Merci. Bon pilate. Merci à vous. Au revoir, Gérard-Quentin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501